On est parti sur un guide Thresh, on est en train de regarder le meilleur Thresh d'Europe actuellement. Il a 80% de winrades sur le pick et je vais essayer d'expliquer ici quels sont des shield making, quels sont ses choix dans ces games que tu vas devoir faire pour pouvoir progresser et pour pouvoir monter sur le champion. Tout d'abord Thresh c'est un très bon champion pour pouvoir créer de l'invade. T'es pas forcément obligé de vouloir tenter ce team blade, mais dans tous les cas tu vas soit vouloir cover parce que t'es un champion qui a très peu peur des invades grâce à ton escape, à ton disengage avec ton E, concrètement, et surtout t'as un champion qui va souvent jouer Aftershock et ce qui va te permettre d'être safe. Trois possibilités de runes, n'hésitez pas à aller regarder Meta SRC pour vraiment comprendre quels sont les meilleurs runs sur le champion parce que malheureusement ça varie, c'est pour ça que certains guides sont pas forcément les meilleurs parce qu'au bout de deux mois c'est plus valable. Je te mets Meta SRC en commentaire, tu vas avoir soit Aftershock, soit Guardian, soit Optimisation Glaciale et ça va dépendre concrètement des match-up. Optimisation Glaciale dans les match-up qui n'ont pas d'escape Guardian dans les match-up qui vont pouvoir un minimum te poke et te trade en début de partie avant que tu puisses te permettre de créer du jeu, d'accord ? Et en dernier, Aftershock, ça va être dans les combos qui vont vouloir te turn où quand tu vas en gauge, il y aura beaucoup de tankiness où ça va vraiment taper dans le dur et t'auras du mal à les DPS, d'accord ? On est sur une botlane qui est hyper intéressante Lucian Thresh, donc ça va être vraiment beaucoup sur du spellcasting et si sur un grap ou s'il touche un E, il va pouvoir se permettre de créer du jeu et c'est pour ça qu'en début de game, tu vas beaucoup vouloir trap avec Thresh pour pouvoir trouver cette opportunité de mettre me live quelqu'un parce qu'il se trouve que Thresh, c'est le champion du jeu qui a le moins de résistance en début de partie oublie toute la résistance qui est augmentée par level ou même en début de game je crois bien qu'il doit commencer avec 16 d'armure contre quasiment 30 pour certains autres champions et voilà, tu vois, un petit grap, magnifique kit de sort donc il faut savoir qu'avec Thresh, ce que tu vas vouloir faire, c'est jouer au milieu des cryptes et quand tu vas être au milieu des cryptes, tu vas essayer de te décaler soit un peu à droite soit un peu à gauche, forcer une opportunité sur quelqu'un alors que si tu joues tout le temps à droite, qu'est-ce qu'il va se passer ? il va se passer malheureusement que le champion ennemi, il va tout simplement se mettre à l'opposé et c'est pour ça que tu dois forcer l'erreur adverse et ça c'est hyper intéressant le deuxième timing qui est trop intéressant et que Sinon maîtrise hyper bien ça va être ce timing de l'adversaire veut récupérer un CS il va s'avancer pile à cet endroit là où il va être arrêté pile à cet timing là et bah je tire mon grap et c'est gratos et en fait, entre ces mécaniques d'opportunité à côté des cryptes ces mécaniques de trous de vision ces mécaniques d'arrêt à certains timings il peut se permettre de briller Thresh, il faut savoir que ton E va faire beaucoup de dégâts de zone et va aussi enchanter tes auto-attaques pour faire plus de dégâts ce qui va te permettre, dans la plupart de tes games d'aller récupérer le jungle ennemi s'il a starté au camp opposé la moyenne des supports, ce que vous allez décider de faire ça va être de jouer tranquillement votre petite lane, rester à FK tout le temps alors que t'as un potentiel même solo d'aller tuer le jungle ennemi midlife dans sa jungle parce que t'as l'ignite, parce que t'as l'Q, parce que t'as l'E parce que t'as le boost d'auto-attaque et t'as un kit de sort qui est donc considérable d'accord ? Et tu vois bien, il n'hésite pas à jouer énormément sur ses auto-attaques parce que c'est ce qui lui permet de totalement briller d'accord ? très bonne lane, double buff, double kill bot lane et là tu te rends compte que tous ses kills, c'est pas qu'il a un bon ADC son ADC il a juste follow-up les grappes et là 100% de sa création de jeu en Master Grand Master vient de lui-même ce qui va être aussi assez cool c'est que cette décale sur le buff ennemi ça te permet de poser de la vision sur le chemin donc tu vas faire d'une pierre deux coups et la value, elle est hyper élevée quand tu vas back, t'auras deux choix possibles soit tu vas vouloir rejoindre ton ADC très rapidement puisqu'il aura besoin de ton aide et que t'auras besoin d'aide pour le snowball soit tu pourras te permettre de décale mid d'accord ? cette décale mid, tu vas que la faire si la lane est bien setup t'es Zeri, Zoé contre Silas le match-up en début de game va être très difficile vous allez pas avoir les dégâts pour pouvoir le tuer il aura trop d'escape, il va avoir trop de régène il peut pas se permettre de jouer mais dans la plupart des games d'accord ? si la lane elle est un peu even ou que la lane est bien positionnée c'est à dire pas au milieu mais plutôt du côté de ta base et bah tu vas vouloir passer un peu par la mid lane en fait je vais te montrer tu vas passer plutôt par là d'accord ? pourquoi tu veux passer par là ? parce qu'on va te donner la possibilité d'aller mid mais autrement d'aller bot et vu que la lane sera plutôt située ici et bah t'auras un flanking sur le côté avec Thresh t'assureras ton E et ton QO qui te mettra trop bien t'as un champion qui a une capacité de zoning qui est considérable tu peux interdire à l'équipe ennemie de pouvoir récupérer des CS et en fait la grande qualité de Thresh et c'est pour ça qu'il y a énormément d'amoureux de Thresh dans League of Legends c'est que c'est un champion qui fait un peu tout c'est un champion qui engage c'est un champion qui disengage c'est un champion qui immobilise les fights et c'est un champion qui peut sauver la haute pose de ses alliés et en fait t'as un kit plus ou moins parfait d'accord ? t'as un système en plus de stacking d'âmes etc la réelle difficulté de Thresh ça va être sa difficulté d'apprentissage et sa difficulté de skill c'est à dire que bah toucher un grap de Thresh c'est un peu complexe c'était très longtemps immobile pour tirer ton grap et si il loupe tu peux le payer très cher parce que t'as peu de résistance et aussi comme on expliquait vu que c'est un champion qui tape un peu sur tous les tableaux sur tous les paliers bah en vrai niveau apprentissage si t'es pas en dessous du platine ça va être complexe d'accord ? donc c'est un champion que si vous faites le choix de le jouer ça sera complexe pour vous ça va être une hypopée assez dure avant de pouvoir briller et c'est pour ça que ce genre de guide de vous expliquer quels sont les bons décisions de making quels sont les mauvais et tu vas tout le temps rester au milieu de la wave puis se décaler sur le côté pour trouver une opportunité d'accord ? et t'es en compte qu'il s'avance jamais trop il va tout le temps rester plus ou moins sur le côté de son allié à part si quelqu'un s'avance un peu trop ou là il va faire le choix de s'avancer un peu parce qu'il a la capacité de ramener l'adversaire proche de son allié carré gratuitement tu vois la lane là ils sont en 2-0, 0-2 et pourtant il joue pas plus agressif que toi que ça parce que bah tu peux pas te permettre de dive non plus gratuitement comme tu pourrais faire avec une rail parce qu'on l'a expliqué juste avant t'es un champion qui est très fragile vu que t'es un champion qui reste quand même très fragile il faut que tout le temps tu aies impérativement de l'information sur les côtés de ta lane c'est à dire tu vas tout le temps au moins avoir une pink ou une ward setup sur le côté pour bien te mettre en fait ça ça va être le défaut de beaucoup de joueurs de thresh de se laisser flanquer bêtement et vu que t'as pas du tout beaucoup de tankiness tu vas le payer très très cher d'accord donc tout le temps prendre de l'information jouer au milieu des cryptes se décaler sur les bons timings ou alors trouver les bons timings quand l'adc ennemi va être immobile pour lancer une auto-attaque sur un crypte qui va pouvoir l'estit ou même que le support va aussi te lancer un sort ça va te permettre de briller d'accord vu que t'as beaucoup de disengage et en plus que t'as de la vision normalement ta botlane sera immortelle et vu que ta botlane est immortelle et bah tu peux que être even ou gagnant et c'est ce que tu vas chercher au plus possible dans League of Legends quand tu as peur que le jungle peut possiblement gang que tu n'as pas d'information qui est SS mid tu vas garder ce genre de position ce genre de position c'est être derrière ton adcari pourquoi ? parce qu'il faut comprendre qu'avec thresh et c'est peut-être un système un peu contre-intuitif c'est que tu vas vouloir être derrière ton carry et limite abandonner ton carry au fight pour pouvoir lanterne et avoir une disengage pour qu'il puisse traverser les murs sache qu'une lanterne ça peut la valeur de 4 flashs de portée donc on va pas cracher dessus on a l'information sur le vie et go on recule et la logique que tu vas vouloir c'est de ne pas fuir du même côté que ton pote bah oui c'est ce que je t'ai expliqué t'as cette magnifique lanterne hésite pas aussi à utiliser cette lanterne pour shield et c'est là où la logique d'acquérir le plus en plus d'âmes est importante avec trèche parce que tu seras plus tanky mais aussi que t'as une interaction avec tes sorts par exemple si je me trompe pas les âmes vont augmenter le shield de ta lanterne vont augmenter les dégâts de tes auto-attaques vont augmenter ton AP ça va te donner beaucoup beaucoup de possibilités d'accord et n'hésite pas à se pré-shield un peu pour essayer de créer du jeu quand il a pas beaucoup d'HP c'est une mécanique que très peu de trèche vont faire mais tu vois il se pré-shield pour s'avancer parce que dans tous les cas il va se faire grappiller un peu d'HP et ça va être dans la situation où si mon move passe pas je serais pas en zone critique mais si mon move passe et bah on est gagnant et ces moves c'est quelque chose que très peu de trèche font paquer avec son allié et se pré-shield pour aller en gauge bah ça serait un peu comme ce que pourrait faire une mantra avec son shield mantra on commence à arriver un peu plus late dans la game d'accord on est à peu près à 12 minutes de jeu ça va être le timing on va vouloir qu'on cède des objectifs on va vouloir un peu regroup et trèche c'est un champion qui est là pour briller sur ses timings d'accord t'es un champion qui a tellement de punition des flashs est gratuit sur chaque grapp et ça va être aussi sur un côté où tu vas devoir énormément prédire avec trèche d'accord tu vas avoir pour l'instant on n'a pas forcément vu de grappes fous de magnifiques prédict mais ce que tu vas surtout vouloir chercher c'est de prédict des grappes vous avez souvent cette situation où vous voyez des trèches putain ils touchent tous leurs grappes tu sais pas comment ils font je vais te donner l'astuce et c'est ça qui va être très intéressant en fait la tendance des champions donc déjà ton grapp tu vas toujours le tirer le plus possible au pied des champions d'accord c'est là où il y a le centre de leur hitbox la deuxième chose que tu vas vouloir comprendre c'est tu vas vouloir te déplacer sur un champion mais grappe l'autre champion pour t'assurer ton grapp d'accord parce que lui il va être concentré sur lui il va sit-side step t'auras pas de chance mais l'autre vu qu'il sait que tu vas focus son pote il va continuer en ligne droite donc tu pourras simplement le toucher la troisième chose c'est d'arriver à comprendre l'intention de déplacement global de l'adversaire c'est à dire que tu vas te rendre compte que dans League of Legends 80% des gens vont vouloir dodge d'un seul sens et pas de l'autre et tu vas devoir le dire ah c'est vrai que la nami elle doit tout le temps vers le bas et bah on prédique le grappe vers le bas d'accord et la dernière chose ça va être de dire que oui je te parle de prédiction le bas et bah en fait la plupart des champions de League of Legends vont essayer de dodge vers le bas que vers le haut d'accord alors l'explication ça serait plutôt de dire que c'est plus simple de tirer sa souris que de la pousser c'est de se dire que bah niveau hitbox tu vas préférer vu que ces jeux en 3D aller plutôt vers le bas j'ai pas forcément l'explication parfaite là dessus mais c'est bel et bien le cas la plupart des champions vont dodge vers le bas que dodge vers le haut d'accord donc voilà t'as tous ces petits tips pour toucher 90% de tes queues si t'arrives à les maîtriser et ça payera énormément donc ce qui se passe c'est que ton champion il est entre l'enchanteur et l'engager en fait t'es plus proche du brome nautilus que un autre champion et en fait vu que t'as cette catégorie de brome c'est que t'as une catégorie de piler en fait t'es un engager piler et t'es un peu le seul champion qui peut faire ça et c'est pour ça que Thresh est un des supports les plus broken de League of Legends souvent on va dire de la S2 à la S6 c'était le meilleur support du jeu maintenant bon il reste quand même beaucoup d'autres champions et tu vas essayer de jouer avec tes win conditions et tu vois là l'anami durant 4 secondes elle a pas pu jouer ta win condition c'est la personne qui est feed c'est la personne où t'as remarqué qu'il avait des bonnes mécaniques et bah actuellement dans cette game il pourrait aussi jouer avec le Garen mais bon c'est un solo laner il a pas forcément besoin de ça niveau étymisation tu vois il a pris l'opposition céleste qui va lui permettre de gagner de la tonquiness parce que oui c'est le problème que je t'avais expliqué Thresh bah niveau tonquiness c'est pas encore ça d'accord 15 minutes de jeu c'est à peu près le timing où tu vas vouloir te décaler beaucoup plus te déplacer plus sur la carte en fait t'as 3 timings qui vont être intéressants pour pouvoir te déplacer sur la carte en début de partie le premier ça va être le prio de ta bot lane si ta lane est mal positionnée permet toi de te décaler d'accord le deuxième timing ça va être le timing où tu vas posséder tes bots possède tes bots décale du bot on va vous en trouver un troisième comme ça la troisième possibilité ça va être sur des timing back en fait il va se passer que quand tu vas vouloir faire un timing back tu vas tout le temps vouloir passer par le mine puis décaler bot parce que ça va te donner deux possibilités si le support ennemi fait aussi ça ça vous rend even si le support ennemi ne le fait pas ça te rend positif donc tu crées une superité numérique très simple ça va te permettre de prendre de la vision globale un peu plus sur la carte et ça va te permettre aussi de pouvoir créer du jeu parce que c'est le but de son champion t'es arrivé à feed ton ADC feed est aussi ton mid laner rajoute toi plein de win conditions et tu vois là il va essayer de tenter un grapp petit E et il crée le kill et le CC est considérable et c'est pas qu'un CC tu vois un Blizzcrank ça grapp ça bump c'est tout Thresh ça te tire un peu te tire un peu te tire un peu te retire et t'enferme bah en fait c'est un champion qui est hyper simple à follow up et c'est ça c'est pour ça que c'est un champion qui va être aussi hyper intéressé dans le League of Legends dans solo Q parce que ça va donner une capacité à tes alliés bah de comprendre qui tu focus alors quand tu joues Malphite et que tu flashs une R il y a rarement des personnes t'as une capacité de zoning qui est considérable parce que tu vois Thresh qui est là pendant que ses alliés font Drake bah s'il cale un grappe il tire une lantenne derrière et bah le champion qui croyait être tout seul il se retrouve en 2v1 hyper rapidement et c'est ça cette grosse plus-value de Thresh de pouvoir sauver les alliés à outposte de pouvoir créer des super-étés numériques très rapidement et très succinctement et ça c'est God Tier à partir du mid game là on est à 18 mid de jeu tu vas toujours vouloir passer par le mid tu vas toujours pouvoir passer par le mid pour faire un choix on va mid et ensuite qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue mid ah non ça passe pas ah bah décalons plutôt sur le côté pour prendre de la vision décalons plutôt au top parce que la personne est trop avancée tu devras toujours te déplacer au centre de la carte afin de multiplier ton potentiel et faire le bon choix dans League of Legends et ça c'est hyper intéressant une des meilleures choses que je pourrais vous dire c'est lancer des duos avec Thresh vous avez des synergies duos qui ont des win rates considérables on peut le voir par exemple avec Lucien là énormément de déchets un sort qui touche en début de partie c'est un kill assuré d'accord un grave touché on se régale petit e dommage un peu tard et là tu vois il pré-shoutte sa lanterne pour son pote un peu plus tard ah dommage il s'est fait comme tel Solary Solary reste aussi un hyper bon item pour ton champion et c'est pour ça que je te dis que le champion il est un peu entre le brome etc parce qu'entre ton Z avec ton Solary bah t'arrives à mettre 500 de chill sur tout le monde alors que tu joues en engager il n'y aurait pas un petit problème et ça ça va vraiment te permettre de briller bon n'oubliez pas ton champion quand même a pas tant de mobilité que ça d'accord même en fait il n'en a pas à part la fuite avec le grab si t'as des gants de jungle c'est à peu près la seule mobilité que t'as donc bah si le fight se passe mal et c'est pour ça qu'il avait très bien joué le début en se reculant un peu plus et chaotant sa lanterne pour le trèche en disant s'il te plaît frérot mais quand il a remarqué qu'il s'était fait comme un seul il aurait dû fuir et pas tenter le Solary parce que ce n'était pas jouable parce que t'as un champion qui se fait facilement punir niveau bot je vous l'ai pas dit mais je vous le redis âme synchronisée tu cours hyper vite sur la carte ça te permet de faire beaucoup plus de création de jeu et tu vois là c'est le move que je t'expliquais il engage l'anami il préchaute sa lanterne derrière le pote arrive et c'est la mort c'est pas passé de peu mais ce move de catching ça veut dire que trèche dans League of Legends ne vaut pas 1 de valeur il vaut en permanence 2 et ça c'est une qualité sur le champion qui va te permettre de faire des dingues et si tu utilises bien cette qualité ça va te permettre d'avoir un contrôle de carte un contrôle de game et un leading de game qui va être considérable bon il aime bien louper ses Solary mais je dis qu'il était bon sur son champion pas qu'il était bon à user ses Solary et là tu vois c'est ta deuxième win condition on appuie sur tab et on voit que Garen étant 8-2 et bah tu te rends bien compte qu'il joue avec deux personnes depuis le début de la game Garen et Lucian et c'est ce choix que tu dois faire oublie pas que tu es un enchanteur que tu es un support que tu es quelqu'un qui est là pour multiplier le potentiel de tes alliés donc ton choix est logique ton choix est donc de jouer avec ton allié d'accord ton allié qui a le plus de potentiel on avait dit que t'as une valeur de 2 et bah amène cette deuxième personne pour faire des kills d'accord et qui est-ce qui peut se permettre de faire des kills et bah les personnes qui tapent fort les personnes qui sont feed les personnes qui ont du potentiel à toi de les définir à toi de jouer autour d'eux à toi de jouer 10 mètres autour d'eux pour essayer de leur lancer une lanterne si tu trouves une opportunité et ça te met trop bien et tu vois ils gardent tout le temps ce complet ne jouez pas bêtement les objectifs restez en zoning vous allez pouvoir créer une supériorité numérique tu vois une lanterne un grap ça fait un kill et en fait la pressure que le champion apporte la création de jeu et la punition que le champion peut apporter elle est vraiment considérable alors je sais pas comment il a fait mais qu'il est passé entre tous les trappes du jeu c'était divin et là il essaye d'enfermer les ennemis pour essayer de lanterne après quelqu'un malheureusement il est obligé de se lanterne lui-même parce que personne la follow n'oubliez pas non plus de parler trop vite non plus tu vois ça peut être le défaut de certains thresh vous croire immortel super-héros super-man calmez-vous n'hésite pas à très souvent back en fait parce que t'as un travail de vision en tant que support d'ailleurs fun fact quand j'ai vu Tava dire ah bon mais quand on back en support on regagne les wards j'imagine que vous tu vois un grand master qui sait pas que quand on support back il récupère ses wards ça m'a fait un peu peur mais ce qui va se passer c'est que tu vas vouloir aussi back très souvent pour récupérer tes wards et rejouer toute cette vision parce que comme on a vu si tu sais où sont les adversaires tu peux y aller caler un grapp caler une lanterne et ça va trop bien de mettre et ça va d'un côté où Thresh est un des rares champions qui peut se permettre de faire ça c'est parce que vu que tu vas jouer les nouvelles bots tu vas avoir 90 de moussepeed en plus comme ça tu vas faire tout 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 et en fait tu peux partir des fights et revenir hyper rapidement et ça c'est hyper intéressant et là la création de jeu qui est démoniaque du champion un petit grapp un kill et concrètement ça va être un grapp un mort en late et dès que tu arrives en supériorité numérique et bah tu joues les objectifs les objectifs ça va être Drake, Nashor Buff Globo Tourelle ou Push Wave ou Décal pour faire une rotate et choper un kill et là grâce à lui il vient de faire 2 kills dans son équipe ils sont en 5 contre 4 5 contre 3 excuse moi et la game elle va suivre logiquement d'accord et en fait tu te rends compte qu'il a créé tellement de jeux en fait il a participé là actuellement à 15 15-16 kills 17 kills 18 kills en fait il a participé à 60% des morts de l'équipe alors que son ADC en a 2 fois moins parce qu'il a su se déplacer sur la carte il a su ramener ses alliés sur les personnes qui étaient à haut de pause avec son travail de vision il a su se donner des objectifs ce qui a empêché aux adversaires de pouvoir tout simplement les jouer et au fur et à mesure avec ses magnifiques grappes donc si tu arrives donc si tu arrives à t'améliorer au niveau de skillshot de grappes et ça c'est le coeur du gameplay de Thresh apprendre à toucher des grappes donc pars en personnaliser avec un pote entraîne-toi à tirer des grappes tirer des grappes tirer des grappes comprendre comment il esquive etc parce que si t'es pas bon là dessus bah ça sert à rien de jouer le champion donc t'as ton exercice pour pouvoir progresser et c'est comme ça que cette personne est arrivée meilleure Thresh d'Europe 70-80% de winrate en Master Grand Master j'espère que j'arrivais à t'expliquer un peu toutes ces astuces toutes ces notions qui te permettent de grind niveau running t'as Meta SRC qui est normalement juste en description n'hésite pas à nous rejoindre en live ou me dire en commentaire si t'as kiffé le guide et si suite à cette game t'as pu te permettre de progresser avec le champion oublie pas que c'est pas un champion qui peut all-in bêtement comme une rel c'est beaucoup plus stratégique c'est beaucoup plus fragile donc fais attention à ça et carry-moi tes games